Bonjour les béliers, bienvenue sur votre tirage sentimental. Pour ce mois d'août 2023, je fais l'impression d'exploser parce que ça fait trois fois que je recommence la vidéo. Il y a toujours un truc qui vient bugger et on me dit ne fais pas ce signe. Et moi, comme je suis putain de têtu, je ne suis pas un bélier, je vais le faire quand même. Il y a forcément quelque chose que vous devez entendre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ? On a un voyage qui se prépare. Un déménagement, un déplacement, quelqu'un qui s'en va, c'est peut-être vous, mais on n'a pas l'air d'être heureux. On est plutôt triste. On part avec le cœur lourd. Est-ce que c'est un voyage que quelqu'un fait sans vous, avec d'autres personnes, triangulaires, ou est-ce que c'est un départ ? Je m'en vais, je te le laisse. En tout cas, ça vous rend jaloux ou ça rend jaloux l'autre. Et là, on est en colère. On a les oreilles qui sont rouges, les yeux qui sont prêts à bondir. On a des idées qui sont traînées, négatives. Des pensées pour les autres, qui peuvent être des critiques, des jugements. De la rancœur, du ressentiment. La jalousie, ça rend dingue. Quand on commence à partir dans des cycles comme ça de réflexion, où on voit la personne qu'on aime en couple devant nous, là, traverser la route. J'en perds mes mots parce que c'était pas... il n'y a pas si longtemps. On a envie de tout casser, en fait. On a envie de tout casser. On a envie de tout péter. Pourtant, on vous demande de lâcher prise pendant cette période d'été. Il y a besoin de... On recule. Au lieu de balancer la citrouille dans la tranche de l'autre, on se détend, on profite de la chaleur. De l'été, transat, plage, ce que vous voulez. On aime forêt, on s'en fout. L'idée, c'est de décrocher. On décroche de cette personne. Parce que là, on n'en peut plus. On le désire. On la veut, cette personne. Rapport intime. Hot. Sexualité. Alors, pourquoi cette jalousie, du coup ? Pourquoi s'il y a autant de chaleur, là, quand même ? Bon, il y a un voyage, ok. Quelque chose qui vous a séparé. On va partir là-dessus. Qu'est-ce qui vous sépare, là, dans cette relation ? On y va. Avec le yin-yongle. J'espère que ça ne coupera pas. Si c'est le cas, j'abandonne. Allez. Qu'est-ce qui vous sépare de la personne de votre cœur ? Qu'est-ce qui vous sépare de la personne de votre cœur ? Il y a une culpabilité d'un côté ou un sabotage de l'autre ? Est-ce que quelqu'un est déjà en couple ? Se sabote. Ou n'ose pas, par culpabilité, quitter déjà. Vous prenez, comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette culpabilité et ce sabotage ? On a un pardon à se faire, à se faire à soi-même, pour retrouver l'équilibre. Parce que là, on est complètement déséquilibré. Les béliers, vous êtes partis d'une situation. Je reçois plein de vibrations en même temps. Les béliers, vous avez pu quitter une situation. Déménagement. Voilà. Ça peut rendre des gens jaloux, ou même vous. Ça vous demande, sur le mois d'été, de totalement lâcher prise. Et de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Parce que jusque-là, vous étiez dans l'auto-sabotage, dans une culpabilité qui vous enfermait. Et qui ne vous permettait pas de retrouver votre équilibre. Vous avez dû en recevoir des foudres karmiques. On a besoin d'aller se pardonner, d'aller voir ce pardon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pour que je me rende si coupable. Qu'est-ce que j'ai fait ?